Hello les gens, salut c'est Log, j'espère que vous allez bien écouter, moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de PC portable spécialement dédié aux jeux vidéo. En tout cas si vous voulez un petit peu une idée de cette vidéo, c'est une sorte de guide d'achat de PC portable gaming pour le début de 2019. Tout d'abord je tiens à poser un important disclaimer vis-à-vis de l'achat d'un PC portable gaming en 2019. Avec la sortie très prochaine de Google Stadia, dont je parle d'ailleurs dans la vidéo qui devrait se trouver en fiche juste ici, on risque totalement de changer la façon dont on joue sur un PC portable, et même dont on joue tout court. Donc si ça se trouve dans un ou deux ans avec Google Stadia, on risquerait tout simplement de voir disparaître totalement l'utilité d'un PC portable gaming, puisque tout se trouverait dans un cloud. Donc je tiens vraiment à poser ça comme disclaimer très important, je pense qu'on ne verra pas ça avant un ou deux ans, mais tout de même ça risque de changer totalement la façon d'acheter un PC portable gaming. Puisque ça se trouve prochainement on n'achètera plus de PC portable gaming, on achètera juste le PC portable avec le meilleur écran possible pour pouvoir le mieux streamer une image de jeu vidéo. En tout cas voilà, je tenais quand même à vous prévenir, parce que ça me semblait un point très important à prendre en considération, même si ça arrive dans assez longtemps, comme ça c'est fait. Alors oui, et évidemment que oui, quand je parle d'un PC portable, on sait très bien que c'est un PC qui peut être utilisé pour d'autres usages, mais forcément un PC portable destiné au gaming va faire un petit peu obstruction sur certains autres points, comme par exemple le bruit ou le poids, donc ce ne sera pas forcément un ordinateur que vous pourrez prendre pour le travail, etc. C'est plus vraiment une station de jeu qui, à certains moments, sera portable, mais voilà, forcément ça se différencie un petit peu des autres PC, ça ne veut pas dire qu'ils sont destinés uniquement au gaming, ils pourront évidemment faire du montage vidéo, d'ailleurs généralement assez bien pour les PC portables gaming, mais voilà, vous êtes prévenus aussi à ce niveau-là, dans tous les cas, ça reste un PC portable qui sera destiné au gaming, et si vous cherchez un autre type de PC portable, je pense que je ferai d'autres vidéos un petit peu sur cette idée-là, de quels sont les meilleurs PC portables actuellement en 2019, voilà, je ferai sûrement quelque chose dans ce genre-là, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Deux petites informations aussi que je rapporte, c'est que tous les PC que je présenterai seront sous Windows 10, voilà, donc certains ordinateurs pourraient coûter moins cher si on les trouver sans OS, mais vu que je sais que tout le monde qui va regarder cette vidéo n'est pas forcément très très pro en informatique, ou n'a pas forcément envie de passer son temps à commander Windows 10 à part, à l'installer, etc., je préfère vous montrer tous les PC avec Windows 10 pour que vous ayez une idée concrète du prix, voilà, ça me semblait important à faire. Aussi, une autre information, c'est que vous le remarquerez de toute façon dans la description où il y aura tous les liens des ordinateurs, tout se fait sur TopAchat, parce que selon moi, c'est le meilleur site de hardware en France, je ne suis pas sponsorisé, je tiens vraiment à me dédouaner là-dessus, c'est juste que selon moi, en termes d'achat d'hardware, c'est surtout un très très bon site, et puis ils ont de bons conseillers, etc., donc si jamais vous avez un problème après avec votre ordinateur, vous pourrez recevoir une aide qui est assez intéressante, en plus de ça, les prix sont probablement les plus bas du marché, du moins de ce que je peux considérer, pour moi, c'est TopAchat qui sera le meilleur, plus que des LDL-C ou des FNAC, voilà, donc en tout cas, c'est pour ça, tous les ordinateurs portables que je présenterai seront de chez TopAchat. En revanche, LDL-C, si vous recherchez une Workstation ou quoi, ce sera très intéressant à prendre en considération, on verra ça du coup dans d'autres vidéos, mais voilà, TopAchat pour un PC gaming, je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux. Puisque j'imagine bien qu'il y aura tout type de personnes qui vont regarder cette vidéo, j'imagine bien aussi qu'il y aura tout type de budget, donc pour remédier à ça, c'est que je vais tout simplement vous présenter 6 modèles différents d'ordinateurs portables, un qui sera au prix de 800€, un autre à 1000€, un autre à 1250€, ensuite on ira sur 1500€, 2000€ et 2500€. Si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo et d'aller directement vers votre budget, vous pouvez tout simplement aller dans la timeline en description, ce qui vous donnera les différents timecodes, pour tout simplement pouvoir voir ce qui vous intéresse. En tout cas, moi les gens, je pense avoir fait mon introduction, donc écoutez, je vous propose de commencer cette vidéo sans plus tarder, je vous souhaite un très bon visionnage, écoutez, c'est parti ! Premier modèle que je vais vous présenter, c'est le Asi Stuff Gaming 504 GD. Pour 800€, on a donc vraiment un très très bon compromis, parce que déjà, on a donc notre Windows 10, en plus de ça, on a une GTX 1050, combinée à un i5-8300H, sur un écran 1080p de 15 pouces avec 8Go de RAM. Toute cette configuration va surtout vous permettre de faire tourner vos jeux assez tranquillement, donc pour 800€, ça reste quand même de très belles performances, avec un très bon compromis là-dessus, et évidemment, il ne faut pas s'attendre non plus à faire tourner un AAA en ultra, ça c'est assez logique, pour 800€, on ne peut pas non plus faire de miracles, mais je pense que c'est un assez bon compromis qui peut être très intéressant à ce niveau-là. Dans tous les cas, si vous voulez vous initier aux jeux vidéo, ou que vous ne jouez pas à des jeux spécialement lourds, ce sera déjà très très bien. En plus de ça, même si c'est assez commun aujourd'hui sur tous les ordinateurs, on retrouve quand même un Tera de stockage, et ça fait relativement plaisir. Ça vous permettra notamment de stocker pas mal de choses, donc voilà, libre à vous de décider ce que vous voulez stocker. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans une période où les jeux vidéo sont assez lourds, donc ça peut être intéressant d'avoir un bon stockage. Après, dans les points négatifs, même si c'est relativement subjectif, on peut parler du design qui n'est pas spécialement beau. Voilà, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, même si, bon, comme je l'ai dit, c'est subjectif, donc beaucoup peut-être l'aimeront, j'en sais rien, mais moi, je ne trouve pas ça spécialement esthétique, et en plus de ça, il y a de très très gros bords au niveau de l'écran, ce qui n'est pas non plus forcément esthétique. Autre point négatif avec ce PC, c'est qu'il est quand même assez lourd, assez épais, et surtout qu'il fait quand même pas mal de bruit. Mais bon, dans tous les cas, pour un PC à 800€ avec OS, ça reste quand même un très très bon compromis, donc c'est celui que j'ai décidé de vous présenter. On en arrive au deuxième PC que je vais vous présenter, qui est donc à un budget d'environ 1000€, et c'est le Acer Predator Helios 300. On se retrouve donc aux alentours de 1000€ avec un PC portable de 17 pouces qui va surtout présenter deux features très intéressantes par rapport à l'ancien. Comme je l'ai dit, il n'y a pas non plus grand-chose qui change, on garde toujours le même processeur, la même quantité de RAM, mais par contre, on passe à une GTX 1060 de 6Go, donc forcément, ça va permettre déjà de bien meilleures performances en termes de jeux vidéo puisqu'il y a une grande différence quand même entre la 1050 et la 1060. Autre chose qui change, mais plutôt, je dirais, qui s'ajoute, c'est un petit SSD de 128Go, donc ça fait notamment plaisir, surtout pour stocker son OS, on n'y stockera pas forcément grand-chose, mais pour l'OS, déjà, ça permettra notamment de lancer son PC bien plus rapidement. En revanche, on retrouve encore une fois un PC assez lourd puisque là, on a 3 kilos, même si c'est quand même principalement justifié par le fait que ce soit un 17 pouces, mais par contre, on va retrouver un design qui est quand même déjà plus agréable, en tout cas, à mon avis, toujours, ça reste subjectif, que celui du PC à 800€. On passe donc au troisième PC qui se trouve dans les alentours de 1250€ avec le MSI GP73 Léopard, donc en tout cas, un de la famille des GP73, je ne vais pas vous donner la référence exacte, elle est en description, sinon c'est un petit peu loin à prononcer et pas forcément simple non plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un écran 17 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui va notamment permettre un affichage des FPS jusqu'à 120 FPS, donc votre jeu, s'il est capable de le faire tourner, sera bien plus fluide à l'œil. Et vraiment, pour être possesseur d'un écran 144Hz, donc c'est encore un petit peu plus, vraiment, vraiment une feature intéressante. En termes de composants, on va garder la GTX 1060, dans tous les cas, pour cette marge de prix, c'est relativement bien, mais par contre, on passe à une gamme de processeurs i7, donc qui est déjà très très intéressant, et en plus, on passe à 256Go de SSD, ce qui va commencer à vous permettre de stocker déjà plus de fichiers dans votre SSD, parce que 128Go, c'était vraiment stocker l'OS et 2-3 fichiers dans ton s'fou, alors que 256, on va quand même déjà pouvoir commencer à envisager de stocker quelques trucs importants. Côté design, on va déjà retrouver quelque chose de bien plus épuré, qui va en plus permettre le RGB, donc RGB qui correspond à Red Green Blue, et donc qui va surtout permettre des claviers multicolores, voilà, c'est clairement la définition, et puis tout ça, si vous avez envie de surbrillance, etc., partout sur votre setup, écoutez, c'est le bon choix. Évidemment, vous pouvez customiser les couleurs, vous n'êtes pas obligés de garder de partout du RGB, c'est que optionnel. En termes de poids, on va avoir un ordinateur qui pèse 2,7kg, ce qui commence à devenir assez raisonnable pour des ordinateurs de 17 pouces, quand même, je le rappelle. En tout cas, moi, ça me paraît être un excellent rapport qualité-prix par rapport à tout ce qu'ils proposent, surtout pour un i7 et une GTX 1060, ça devient déjà très très intéressant. On s'attaque maintenant au budget de 1500€, et on va surtout retrouver, encore une fois, le MSI GP63 Leopard, qu'on avait retrouvé donc juste avant. Cette fois-ci, c'est un 15 pouces, mais il va notamment permettre de belles améliorations en termes de performance. On garde le petit i7 de côté, ça reste le même, mais par contre, on va retrouver une GTX 1070, c'est 16Go de RAM, ce qui constitue une très très importante amélioration, la GTX 1070 étant vraiment reconnue pour ses performances, surtout par rapport à la 1060, et puis 16Go de RAM, ça constitue quand même le double de RAM, voilà, je vous apprends les maths, c'est incroyable. Non, plus sérieusement, ça va surtout vous permettre de bien meilleurs traitements de fichiers, notamment pour Photoshop ou pour du montage vidéo, ça va être ultra important, et 16Go par rapport à 8Go, si vous faites du montage vidéo, croyez-moi, ça va être important, oui. Ça va aussi permettre normalement de lancer les jeux plus rapidement, etc., etc., ça permet pas mal de choses. On commence vraiment à avoir donc des performances très très intéressantes, surtout à un prix qui est relativement raisonnable, surtout pour un ordinateur portable, qui, encore une fois, vient avec l'OS. En termes de poids, on passe à 2,2 kg, vous êtes en train de vous dire, waouh, Tsugoy et tout ça, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est juste que, vu que c'est un 15,6 pouces, forcément, on baisse en taille, on baisse en poids, voilà, c'est juste une histoire de form factor, ça ne change pas énormément de choses, là. Là-dessus, il faut bien se l'avouer. Mais bon, dans tous les cas, ça permet surtout d'avoir un ordinateur portable qui sera quand même vraiment portable, pour le coup, donc ça, c'est plutôt intéressant, ça donne un petit peu de sens au terme d'ordinateur portable. Oui, c'est plutôt pas mal. Je ne parlerai pas spécialement du design, vu que c'est toujours un ordinateur de la même gamme, donc c'est exactement le même que celui qu'on avait vu juste avant, mais en 15 pouces, voilà, donc c'est aussi simple que ça. En tout cas, pour ce prix-là, je pense que c'est vraiment une très très bonne affaire, donc si vous cherchiez un ordinateur portable dans les alentours des 1500 euros, je pense que c'est une très très bonne affaire pour partir sur ça. On augmente encore les prix pour passer à du 2000 euros maintenant, donc on commence vraiment à arriver sur du très très costaud. Et je vais donc vous présenter le Asus ROG Strix Scar II, ce nom est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué à prononcer, c'est vraiment terrible. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cet ordinateur portable, c'est qu'il vient avec un écran 17 pouces, 144 Hz, donc encore une amélioration en termes de FPS et tout ça, qui seront affichés. Et puis 3 MS, qui permet notamment une réactivité très très importante avec votre souris, voilà, c'est beaucoup mieux quand vous êtes sur du jeu vidéo. Petite note que je vous apprends juste pour les millisecondes, c'est mieux quand ça descend, contrairement aux hertz, voilà, les millisecondes, donc c'est le temps de réactivité, donc voilà, j'ai pas vu. Voilà, c'est juste une petite information gratuite, si jamais certains veulent aussi continuer leur recherche plus loin et qui se demandent qu'est-ce qui est le mieux entre 5 MS et 1 MS, voilà, vous le savez, c'est vraiment 1 MS, c'est-à-dire à privilégier, top, top. Après, entre 5 MS et 1 MS, ne vous attendez pas non plus à un changement énorme, en tout cas, moi, quand j'ai changé de 5 MS à 1 MS, j'ai rien remarqué, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important. En plus de ça, on va retrouver la nouvelle RTX 2070 de Nvidia, qui sera couplée à l'Intel Core i7 avec 16Go de RAM, donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu un petit peu avant, par contre, la RTX 2070, ça, ça change pas mal de choses, ça va notamment permettre les technologies de ray tracing, même si, bon, sur une 2070, les technologies de ray tracing étant très très coûteuses en performance, je vous déconseille de les mettre, ça vous permettra quand même d'accéder à la technologie, mais surtout d'avoir une très très bonne carte graphique, puisqu'elle est bien plus puissante que la GTX 1070. Avec ça, vous pourrez vraiment commencer à jouer aux jeux vidéo en ultra, et ça, c'est quand même vraiment un plus, donc voilà, je pense que déjà, on commence à arriver sur du très 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 haut level en termes de puissance. Par contre, il fallait bien un point négatif, on a un SSD de 512Go, mais pas de HDD, voilà. Donc, il y a juste un SSD, donc vous aurez des performances très rapides en termes de stockage, mais par contre, pas de HDD, donc vous êtes limité vraiment à 512Go sur votre ordinateur. Donc, ça peut être problématique sur certains, surtout si vous avez envie de faire des vidéos YouTube ou quoi, là-dessus, ça risque d'être chaud, puisque les vidéos prennent des énormes tailles dans vos dossiers, et en plus de ça, si jamais vous êtes juste un joueur, mais que vous avez vraiment beaucoup de jeux, ça risque aussi de vous pénaliser, puisque les jeux sont assez lourds de nos jours. Clairement, quand on a vu Red Dead qui faisait 100Go, on a vu flou, et sur les jeux vidéo PC, on retrouve des 60-70Go. Donc, c'est assez compliqué à combiner, voilà, c'est toujours un point très important à prendre en compte. Après, vous pourrez toujours penser à vous acheter un petit disque dur externe ou quoi, pas forcément pour stocker les jeux, mais plutôt pour stocker les dossiers dont vous n'avez pas besoin, ou pas besoin forcément tout le temps. Après, vraiment, en termes de design, selon moi, on va retrouver un PC qui est vraiment très très beau, surtout qu'on a des bordures qui font vraiment que dalle, donc c'est vraiment un écran super beau, moi je trouve. Et on va avoir un ordinateur qui va peser 2,9 kilos, donc voilà, c'est quand même assez raisonnable, mais ça se rapproche déjà de ce qu'on avait pour les autres PC, mais au vu de ce qu'il embarque, quand même comme composant, ça reste déjà un très très bon poids. En revanche, si vous êtes épileptique, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'on retrouve vraiment du RGB de partout, donc ça risque d'être très très dur si vous n'aimez pas trop le RGB, mais bon, dans tous les cas, ça devrait être customizable, donc vous faites pas non plus trop de soucis là-dessus. Encore une fois, je trouve que c'est un PC qui propose un bon rapport qualité-prix pour 2000€, on a vraiment quand même quelque chose d'intéressant, et on sent qu'on paye pas pour du vide. Enfin, on en arrive au tout dernier, et c'est chez Gigabyte qu'on va le trouver, à un budget de 2500€, et c'est le Gigabyte Aero 15. Déjà, le PC est très récent, puisqu'il date de février 2019, donc ça vous permet d'être vraiment au top, si vous voulez, l'ordinateur le plus récent possible. Comme le nom du PC l'indique, le Aero 15 a donc un écran de 15 pouces, mais par contre, cette fois-ci, on passe à un écran 4K. Adieu, par contre, les 144Hz, mais bon, un écran 4K, quand même, c'est vraiment intéressant, surtout si vous avez envie de regarder, par exemple, je sais pas, un film en 4K ou quoi, ça peut être très cool, et puis si vous avez envie de faire du montage photo, ou quelque chose du genre, ça peut être aussi très intéressant. Le jeu en 4K environ, je sais pas vraiment si ça en vaut la peine, ça peut être intéressant à tester, mais sur un écran de 15 pouces, je sais pas vraiment si, quand on joue, on a le temps de remarquer tout ça. On trouve encore la RTX 2070, qu'on avait déjà vue sur le Strix Card 2, la dernière fois, mais par contre, du coup, on va retrouver 32Go de RAM, ce qui constitue quand même une très très grosse amélioration, et du coup, ça permet vraiment beaucoup de RAM, par exemple, si on veut faire justement du montage vidéo, ou du montage photo, ça permet vraiment d'avoir un ordinateur très très bien balancé là-dessus. En termes de stockage, on aura toujours pas de HDD, mais par contre, cette fois-ci, on retrouve un SSD de 1TB, ce qui constitue vraiment un très très bon SSD, avec donc des grosses perfs, etc. Et puis surtout, une très grande capacité de stockage. Donc là-dessus, quand on parlait tout à l'heure de problèmes de stockage ou quoi, avec le SSD de 512, et bien là, ce sera réglé, et puis vous pourrez stocker un petit peu tout ce que vous voulez, donc à ce niveau-là, c'est parfait. Au niveau du design, on retrouve un design beaucoup plus épuré, et puis surtout, l'Aero 15 ne pèse que 2 kg, donc à ce niveau-là, il devient vraiment facilement transportable, et ça, c'est vraiment un plus. En revanche, ce sera pas forcément l'ordinateur, pour ceux qui préféraient du RGB de partout et tout ça, de multicolores fiesta, je sais pas quoi, là, on a vraiment un design, du coup, qui est, comme je l'ai dit, assez épuré, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux, et surtout, pour la vie de tous les jours, c'est quand même bien plus pratique. Ce qu'il faut donc se dire, c'est que si vous préférez vraiment un PC, waouh, shiny, tout ça, de brillance partout, il faudra peut-être plus aller voir du côté du Strix Scar, du coup, que j'avais présenté juste avant, ce sera peut-être fait plus pour vous. Dans tous les cas, on retrouve vraiment un très très bel ordinateur de Gigabyte, les prochaines années, on sait pas vraiment comment ça va se passer avec l'annonce de Stadia, donc ça reste aussi à surveiller à ce niveau-là. Bref, voilà les gens, la vidéo est déjà finie, donc en tout cas, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi, elle m'a plu à réaliser. Ce que j'espère, c'est que j'aurai au moins pu aider quelques personnes à trouver l'ordinateur de leur rêve, voilà, ça me ferait déjà bien plaisir si j'avais réussi à en aider quelques-uns. Je tiens aussi à ajouter que même si ça fait très longtemps que je regarde beaucoup tout ce domaine PC, etc., je suis très très loin d'avoir la science infuse. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un petit peu aussi partout sur le net de regarder d'autres vidéos et puis de vous faire un avis beaucoup plus construit pour avoir vraiment une idée claire, surtout quand c'est quelque chose comme un ordinateur qu'on veut acheter, c'est quand même bien de faire le tour sur plusieurs vidéos. Donc je vous conseille quand même d'aller voir aussi un petit peu d'autres gros frères de la tech pour vous faire une meilleure idée. Évidemment, même si je l'ai déjà dit en début de vidéo, je tiens quand même à le redire une deuxième fois, tous les biens des produits que j'ai présentés sont en description. Moi, de mon côté, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et puis si vous ne l'avez pas aimé, à le mettre vers le bas, cela va de soi. Je vous invite aussi, si vous avez un petit peu de temps et que vous souhaitez m'aider à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou avec vos amis, etc. Ça prend vraiment deux secondes, mais ça m'aiderait tellement. Donc voilà, si vous le faites, merci beaucoup. Vous pouvez aussi commenter la vidéo avec quelques pistes pour m'améliorer justement sur mon contenu. Ça me ferait vraiment aussi énormément plaisir. Je vous dis bravo aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube via le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez aussi activer les notifications même si vous êtes déjà abonné. D'ailleurs, si vous voulez le faire, écoutez, faites-le. Comme ça, vous serez prévenu quand je sortirai une vidéo. Je vous invite aussi, si ça vous le chante, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. C'est en description. Il y a Instagram et Twitter pour l'instant. Peut-être un Snapchat un jour. On ne sait pas. On verra. Et enfin, moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un tout nouvel épisode de Fast, ma série hebdomadaire qui couvre un petit peu toutes les actualités et rumeurs du milieu de la tech. Et d'ici là, les gens, je vous souhaite de très très bien vous porter. C'était Léo The Lock. À votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501